Good, yes, excellent. Alors, écoute, déjà, un bienvenu à cette étude biblique. Je crois qu'on n'est pas connecté par hasard, mais vraiment avec une raison précise. J'ai vraiment l'impression que Jésus va vraiment répondre à ta prière, à ta prière, OK? Et le Seigneur, par exemple, de faire est assez spécial des fois. Il permet qu'on reçoit un message qui nous permet de reconnaître sa volonté comme aujourd'hui et enfin d'enlever un poids qui était sur nos épaules depuis longtemps. Alors, avant qu'on aille trop loin, on va se mettre d'abord à prier les meilleurs. Voilà, on va poser cette, on va mettre cette séance à la main du Saint-Esprit. Et comme d'habitude, comme je vous enseigne depuis le départ, lorsque tu veux étudier la Bible, tu prends ta Bible. Et au milieu, lorsque tu ouvres ta Bible, la première page, ça doit être la prière que je vais te donner comme ceci, OK? Tu vas dire avec moi, il va prier, tu répètes avec moi. On va dire, Seigneur, ô glorieux toi, Saint-Esprit. Ô Seigneur, glorieux Saint-Esprit. Toi qui es l'inspirateur de ce livre-là, la Bible, mon cerveau humain. Notre cerveau humain peut connaître l'allègre, le noir et le blanc, l'allègre française. Oui, notre cerveau humain peut comprendre cela. Mais on ne peut pas, Seigneur, comprendre la révélation, la profondeur de ta parole, car elles sont esprit et vie. Glorieux Saint-Esprit, ouvre les yeux de notre cœur. Enfin, qu'on puisse contempler les méveilles de ta parole. Ouvre notre compréhension. Aide-nous à voir le remarque qui vient de toi, glorieux Saint-Esprit. Explique-nous, enseigne-nous ta parole. Donne-nous notre pain quotidien de ta parole qui va reprendre à nos besoins. Ô Seigneur, tu le sais, nous avons faim de toi. On a besoin des repenses de toi, Seigneur. Alors, Papa, pour Dieu, on se soumet sur ton autorité. Et je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que toi, glorieux Saint-Esprit, tu guides ma bouche. Tu me donnes la révélation, la capacité d'enseigner ta parole, Seigneur. Au point, Seigneur, que tes enfants puissent reconnaître ta volonté. Et enfin, marcher sur le chemin que tu as prédestiné pour eux. Ceci, on prie dans le nom puissant de notre Seigneur, glorieux Jésus-Christ. Amen. 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 Salisa, tu peux dire Amen. Come on, ne sois pas trop serré ni bloqué. Tu peux dire Amen à ça. Yes, yes. Good. Yes, yes. Alors, dis Amen. Come on. Dis Amen. Je veux te voir écrire Amen. Come on. Go ahead. Yes, yes. All right. Cool. Génial. Génial. Are you ready? Are you ready? Okay. Alors, on va étudier la parole pour reconnaître la volonté de Dieu. Alors, c'est sur Romain 12, verset 2. Alors, ouvre ta Bible. Romain 12, verset 2. On va se mettre à lire. Je vais lire pour tout le monde. Puis, j'espère que tu as ta Bible ouverte devant toi. Romain 12, verset 2. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Yes, yes. C'est vrai? Romain 12, verset 2. Okay. Let's go, guys. Let's go. Romain 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Right? Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On va étudier ça aujourd'hui. Are you ready? Ça va être powerful, guys. Okay. On y va encore. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez consommés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. C'est ça, sa volonté. Alors, dans ta Bible, si tu peux, on sait que, ou bien, on sait qu'on highlight, on highlight ceci. La volonté de Dieu qui est quoi? Qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu est toujours écrite ses croix-mots. Écris-le dans ton cahier de notre nav, comme maintenant. J'espère que tu as ton cahier de prière avec toi. Okay? J'espère que tu as ton cahier de prière avec toi. Si tu n'as pas, tu devrais le commander. Et c'est qui? By the way. Be good. Give me my prayer book too. So, la volonté de Dieu est toujours comme si. La volonté de Dieu est toujours bon. La volonté de Dieu est toujours, dis avec moi, la volonté de Dieu est toujours bon. La volonté de Dieu est toujours agréable. Et c'est toujours parfait. Always. Il y a ces trois choses que je veux que tu soulignes. Mais avant, ça, écoute ça. Pour que je puisse reconnaître la volonté de Dieu, je dois faire quoi? Je dois être consommée par le renouvellement de l'intelligence. Regarde. Ne vous conformez pas au siècle présent. Okay? Ça, c'est un avertissement. Ne te conformez pas au siècle présent. Ne regarde pas à tes voisins que tu veux faire comme lui. Ne regarde pas à ta famille que tu sais, le faire comme lui aux gens qui font dans ton travail, dans ton entourage. Ne te conformez pas. Okay? We got it. Ça, c'est clair, n'est-ce pas? Yes, yes? Est-ce que c'est clair? Ne te conformez pas au siècle présent. Ça, c'est vraiment clair. Mais c'est comme, okay, je ne me conforme pas. I get it. Mais ne te dis ceci. Mais sois consommée. Okay? Alors, je ne veux pas juste ne pas me conformer, mais je dois être consommée. Dis avec moi, consommée. Dis avec moi, je me conforme. Dis avec moi, consommée. Dis avec moi, consommée. I want to hate you. Come on. Je vais t'entendre aussi. Tu as l'ordre de mon étudiant. Dis avec moi, consommée. Je dois être consommée. Dieu demande que tu sois consommée. Salut, Fanny. Dieu demande que tu sois consommée. Il te dit, okay, ne te conforme pas. Un avertissement, ne te conforme pas. Okay, tu vas voir ta famille, tu vas voir tes amis, tu vas voir ton travail, ton environnement, dans lequel tu es, dans lequel tu vis, ton pays, leurs lois, les façons d'agir. Ne te conforme pas. Ne sois pas comme eux. Okay? Mais ne reste pas comme tu es. Il dit, ne sois pas comme les gens avec qui tu courtoies. Ne sois pas comme les gens qui sont autour de toi. Ne sois pas comme ta famille, tes amis, tes frères et soeurs. Ne sois pas comme tout le monde, comme les gens du monde. Mais ne reste pas comme tu es. Yes, yes? Ne reste pas comme tu es non plus. Il te dit, okay, ne sois pas comme ça, mais ne reste pas comme tu es. Parce que comment tu es non plus, tu ne peux pas me plaire. Il faut que tu sois transformée. Yes, 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 yes. Je dois être consommée. Je dois être consommée. Il te dit, mais soyez consommée par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Alors, est-ce que si tu dois être consommée physiquement? Cool, mais pas vraiment ça. Est-ce que je dois être consommée à ma passion de parler? Cool, mais pas vraiment ça. Mais je peux parler comme une Française ou comme une Américaine. It doesn't matter. God don't care. Il s'en fout de cela. Il te dit, sois consommée par quoi? Par le renouvellement de ton intelligence. C'est ton intelligence qui doit être consommée. C'est ton mindset qui doit être transformée. You get me? Guess what? Depuis que tu es née, comme par exemple, j'ai accouché ma fille le 2 juillet 2017. Yes, je crois. Elle a deux ans, ça fait 2017. Okay. J'ai accouché ma fille, okay? Et elle a aujourd'hui deux ans. Mais depuis qu'elle est née, qu'est-ce que j'essaie de faire? J'essaie de, en quelque sorte, lui transformer. Elle est née bébé. Right. C'est juste comme un bébé. Ça ne pourra pas marcher pour foncer dans cette société. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je transforme ma fille, d'une certaine façon, par le renouvellement de son intelligence. Je la prends A, je la prends B, je la prends C. Dieu te dit tout comme un bébé entre dans la terre. Il vient dans la terre en étant un bébé. Il ne doit pas rester comme un bébé. Il doit grandir. Il doit être transformé. Par quoi? Par le renouvellement de son intelligence. Dans l'apprentissage des choses. Comment est-ce que je transforme mon intelligence? J'apprends des choses différentes. On essaie vraiment un nouveau langage qui est le parler en langue. N'est-ce pas? Je sais, j'apprends à ma fille le français-anglais, elle parle français-anglais même s'il y a deux ans parce que papa parle français. Papa parle anglais, papa parle français. Dans la maison, on ne parle qu'anglais. Dans son entourage, c'est anglais. Puis à moi, je parle français. Ma fille, donc français, elle parle français-anglais. Pourquoi? Parce que son entourage parle cette langue. C'est la langue qui gouverne son environnement. Tu te dis, sois transformé par le renouvellement de ton intelligence. Car quoi? Car dans mon monde, c'est le royaume des cieux. Il y a tout un enseignement. Il y a une langue, une façon d'agir, une façon de penser dans le royaume des cieux. Alors, il te dit, ok, tu es né de nouveau. Good for you. Mais il te dit, ne reste pas comme tu es. Un, ne te conforme pas. Ne sois pas comme eux. Good. Mais ne reste pas comme tu es. Ne reste pas bébé. Ne reste pas comme tu es. Transforme-toi. Yes, yes. Il te dit, transforme-toi. Transforme-toi par quoi? Par le renouvellement de ton intelligence. Enfin que tu puisses discerner ma volonté. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si je ne suis pas transformée, je ne peux pas discerner la volonté de Dieu. Si je reste comme un bébé, je ne peux pas discerner la volonté de Dieu. Alors, même si je prie, je demande au Seigneur, manque-moi ta volonté. Et même si je la vois, je ne peux pas la robe en elle. Pourquoi? Parce que je ne suis pas transformée. You got it? You got it? You got it? Do you feel it? Ça, c'est dope. Ça, c'est dope. C'est puissant ce que le Seigneur dit. Alors, il te dit, ok, arrête de chercher à savoir ma volonté. Arrête de courir à gauche, à droite. Garde, il faut connaître ma volonté pour que tu puisses discerner. Mon but n'est pas que tu me demandes continuellement ma volonté. Mon but, c'est que tu puisses discerner ma volonté. Dieu ne veut pas que tu sois dépendant de lui seulement. Il ne veut pas que tu dis, Seigneur, que tu sois comme une sorte de robot. Il veut que tu sois un fils, une fille. Il veut que tu sois un fils responsable et qu'il sache discerner sa volonté. Allez, il dit ceci. Il dit, un, ne te conforme pas. Ne sois pas comme tout le monde, ma fille. Ne sois pas comme tout le monde, mon fils. Ne sois pas comme tout le monde. Ton siècle qui est là, ne sois pas comme eux. Première chose. Deux, ne restes pas comme tu es. Ok? Ne restes pas comme tu es. Il te dit, comme tu es n'est pas assez bon pour moi. D'ailleurs, ça ne peut pas vraiment te faire avancer dans le royaume. Tu es comme un bébé. Tu ne peux pas recevoir grand-chose de moi. Tu es comme un bébé. Mais crois, fais quoi? Sois transformé. Sois transformé par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence, de ton intelligence. Tu dois renouveler ton intelligence. Changer ta façon de voir les choses. Apprendre quelque chose de nouveau. Parler un nouveau langage. Tu dois être renouvelé. C'est ça que Dieu appelle la transformation quand tu es renouvelé par ton intelligence. Et ce n'est pas tout. Enfin que quoi? Oh! Enfin que tu puisses savoir ma volonté. Enfin que tu puisses discerner c'est quoi ma volonté. Enfin que tu puisses discerner c'est quoi ma volonté. Mais qui ici me dit c'est la volonté de Dieu? Mets-moi un yes, yes. Qui veut connaître la volonté de Dieu? Mets-moi un yes, yes. Mets-moi un yes, yes. C'est moi, Johanna qui dit yes, je veux. Mel qui dit hello, hello. Je veux connaître la volonté de Dieu. Car guess what? Lorsque je connais la volonté de Dieu, je peux vivre une vie puissante. Je peux vivre une vie glorieuse. Je peux éviter les problèmes à gauche, à droite. Je peux réussir dans tout. En dormir à tout. Je peux vraiment réussir, persévérer. D'un coup, je connais la volonté de Dieu. Je prospère facilement. Alors, qui veut connaître la volonté de Dieu? Qui veut connaître la volonté de Dieu? Yes, yes. Fanny dit yes. Blessing dit yes. Of course. Samadie, of course. Yes. No doubt que je veux connaître la volonté de Dieu. Dieu te dit, ok ma fille, tu veux connaître ma volonté? Ok, arrête de prier le jeûne. First point. Ce n'est pas de prier le jeûne qui te fait connaître ma volonté. Ok, tu sais que là, j'attache les chrétiens. On va me lancer des cailloux là. Vous voulez me lancer? Je vois les gens qui veulent me lancer des cailloux. Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, j'ai fait 5 jours de jeûne, 21 jours de jeûne pour connaître la volonté de Dieu. Je te dis, hello ma fille. Oh, je t'ai dit de jeûne. Oh, je t'ai dit de faire jeûne pour connaître ma volonté. Il te dit, I don't know, guys. Il te dit, ne me lancer pas les cailloux. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas mon Dieu qui a parlé. Il dit, pour connaître ma volonté, déjà, tu dois apprendre à la discerner. Pour discerner ma volonté, au lieu de prier et jeûner ce qui est bien beau, ce qui est bien, ce qui est apprécié, ce que tu dois faire, c'est être consommé par le renouvellement de ton intelligence. Enfin, que tu puisses discerner ma volonté. Oh, tu croyais qu'il fallait prier jeûne chaque jour pour connaître sa volonté. Il te dit, pas seulement, c'est bien beau, tu peux le faire. Il n'y a rien de mal à cela. Mais pas tout le temps. Il veut que tu grandisses spirituellement. Yes, tu dois grandir avec lui. OK ? Alors oui, au départ, quand tu es bébé, tu es bébé spirituel, tu pries, tu jeûnes, Dieu te montre sa volonté. C'est facile. It's OK. It's OK. Mais lorsque Dieu veut que tu grandisses, même si tu pries et tu jeûnes, tu vas voir que tu ne vas pas pouvoir comprendre c'est quoi sa volonté. On dirait qu'il ne t'a pas répondu parce qu'il veut te forcer à aller au travers d'un processus qui est quoi ? Qui est la transformation, le renouvellement de ton intelligence en fait que tu puisses grandir et pouvoir discerner sa volonté. Yes, yes ! Do you feel me ? Come on, guys ! Do you feel me ? Do you feel me ? Il veut que tu puisses discerner parce que je vais être grande. Il ne veut pas que tu sois juste un bébé qui dit, « Maman, maman, du lait, papa, papa, la nourriture. » Il veut que tu sois grand en fait de pouvoir prendre dominion. En fait, de pouvoir prendre l'autorité qu'il a préparée d'avance pour toi. En fait, de pouvoir régner. Yes, yes ! Alors, un bébé ne peut pas régner. Yes, yes ! Mais c'est un fils qui peut régner. Alors, tu es une fille de Dieu, un fils de Dieu. Yes, tu peux régner. Mais pour le faire, il faut que tu grandisses et pour grandir, ok, il faut que tu apprennes à transformer, à te transformer par le renouvellement de ton intelligence afin que tu puisses discerner c'est quoi sa volonté. Mais il te dit, ok ma fille, écoute ça, écoute ça. L'ennemi va vouloir te déranger. Quand tu vas être renouvelé ou bien dans le processus du renouvellement de ton intelligence, l'ennemi va vouloir te déranger, ok ? L'ennemi est vraiment, rappelle-toi, qui connaît ? L'ennemi est quoi ? Il est là pour tuer, pour steal, destroy, kill. Il est là pour tuer, décrire et voler. Yes, yes ! Ce sont les trois choses. Si tu vois un rêve, dans ton rêve, on a volé quelque chose, c'est l'ennemi. Si dans ton rêve, on a tué quelque chose, c'est l'ennemi. Si on a décrit ton mariage en le reste, il n'est pas Dieu qui décrit ton mariage, mais qui veut que ton mariage ne marche pas. C'est l'ennemi qui décrit. Yes, yes ! Alors, tu te dis, écoute ma fille, écoute ma fille, écoute ma fille. Are you still with me, guys ? Est-ce que tu es toujours là ? Dis-moi, yes, yes ! Est-ce que tu es toujours là ? Come on, guys ! Est-ce que tu es toujours là ? Et tu te dis, guess what ? Parce que je sais que l'ennemi qui est créé, sneaky, il est super sneaky l'ennemi. Il est super rosé l'ennemi. Il va vouloir te détourner. Maintenant, je vais te donner trois indices pour que même si tu dis ça, tu sois sûr que c'est de moi. Il te dit, voici à quoi ma volonté ressemble. Ma volonté, toujours, ma fille, elle a ses trois critères. Ah bon, elle est comment ? Il dit, voici, ma volonté est bonne. Ah bon, oui ! Ma volonté est toujours bonne. Ma volonté est agréable. Elle est continuellement toujours agréable. Et elle est comment ? Parfait. Elle est parfaite. Elle est bonne, agréable et parfaite. Alors, maintenant, on va relire sur Romain 12, 2 et comprendre qu'est-ce que Dieu nous dit. Il te dit ceci. Ne te conforme pas au siècle présent. Il te dit, toi, Roxane, toi, Joana, toi, Mel, toi, Edwige, toi, Fanny, toi, Yabless, toi, Blessing, toi, Malika, toi, Marianne, toi, Sama, ne te conforme pas au monde de présent. Ma fille, il dit, Georgia, ne te conforme pas. Il dit, Sonia, ne te conforme. Il te dit, ma fille, ne te conforme pas. Ingrid, ne te conforme pas. Il te dit, oh, Marie, ne te conforme pas. Ne te conforme pas. Ne te conforme pas au siècle présent. Mais guess what? Mais guess what? Il dit ceci. Mais sois transformée. Ne reste pas comme tu es, mais transforme-toi. Ne reste pas comme tu es, mais transforme-toi. Mais transforme-toi comment? Par le renouvellement de ton intelligence. Ah ouais, mais pourquoi? Enfin que tu puisses discerner c'est quoi que je veux pour ta vie. Enfin que tu puisses discerner qui tu dois marier. Enfin que tu puisses discerner dans quelle entreprise tu dois te lancer. Dans quel endroit postulé. Dans quelle maison habiter. Et enfin que tu puisses faire comment? Enfin que tu puisses discerner c'est quoi que ma volonté. Ce qui est comment? Bon. Il te dit, l'ennemi va vouloir te décrire. Il va vouloir te manipuler. Suis ma volonté. Il va te dire A. Après il va te dire B. Pourquoi tu puisses savoir malgré les rues de l'ennemi c'est quoi ma volonté? Rappelons ma fille, elle est toujours bonne. Ma volonté n'est pas méchante, elle est bonne. Elle n'a pas de rancune en elle. Ma volonté n'a pas de rancune en elle. Elle est bonne. Elle est agréable. Elle te donne la joie. Elle n'est pas dans ta vache. Non, 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 non. Elle est agréable. Elle te fait rire. Elle te donne la joie. C'est sa ma volonté. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Yes, yes. Est-ce que ça c'est clair? Est-ce que ça c'est clair? Est-ce que ça c'est clair, guys? Alors maintenant, on va aller en profondeur. Are you ready? On va en profondeur. Qui va aller en profondeur? Mets-moi le chiffre 1 si tu veux aller en profondeur. Mets-moi le chiffre 1 si tu veux aller en profondeur. Tu es juste right en time. Right on time, sorry. Right on time. On va profondeur? Are you guys ready? Let's go! Ok, 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 ok. Tu sais quoi? Je suis remplie de joie lorsque j'ai utilisé la parole de Dieu. Pour moi, c'est la meilleure chose ever au monde entier. C'est comme si j'étais en train de manger un repas délicieux. Imagine-toi être dans un banquet. Imagine-toi être dans une fête. Une grande fête. Et on sert de l'amitié délicieux. C'est tellement délicieux que tu es en saline. C'est tellement bon que ton ventre est content. Tu sais quand tu manges ton ventre même est content. Ton ventre danse. C'est comme ça que je me sens quand je parle de la parole de Dieu. Quand je mange la parole de Dieu. C'est amazing! Alors tu peux voir l'excitement et la joie dans mon écre entier. Comme ça c'est de l'amitié puissante. Ok, le Seigneur au travers de sa parole personnellement transforme ma vie. Ok, la parole de Dieu qui est la Bible l'amitié de Dieu. Ne néglie, je ne fais pas ça. C'est rempli de pouvoir. L'ennemi ne veut pas que tu connaisses. Mais tu vas le connaître. Quand tu es dans l'étude biblique tu apprends à étudier ta Bible et mets la parole de Dieu et transforme ta vie dans le nom puissant de Jésus que l'Église dit Amen! Génial! Alors laissez-moi l'avance. Ok, on va en profondeur maintenant. Are you ready? Je vois les chiffres. On va en profondeur. Salut Constantine! Let's go! On va en profondeur. On y va. Alors, renouvellement de l'intelligence. Tu sais, on vit dans un monde qui véhicule plusieurs valeurs. Tu le sais, n'est-ce pas? Concrète dans celle de Dieu. Ça c'est la première qu'il faut que tu comprends. Dieu t'encourage à ne pas accepter leurs valeurs. Par exemple, une des valeurs qui est comme très importante maintenant que j'ai remarqué c'est de vivre dans le concubinage. C'est de vivre dans le concubinage. C'est de vivre dans le concubinage. Ça c'est une valeur. Ok? Et les enseignants te disent ne laisse pas ces valeurs-là te prendre. Ils vont te dire ok, tu ne peux pas te marier parce qu'il n'y a pas d'argent blablabla. Il y a plein d'excuses qui te font accepter les valeurs du monde. Et alors, une des valeurs que tu peux voir qui est très puissante dans le monde de convois. C'est vraiment vivre dans le concubinage. Comme si tout le monde vit dans le concubinage. C'est tellement normal de vivre dans le concubinage qu'ils sont mis rien à voir de mal à cela. Alors le Seigneur te dit non, ce n'est pas ma volonté pour toi. Peut-être que tu es dans le concubinage mais ce n'est pas ma volonté pour toi. Renouvelle ton intelligence avec ma loi. Renouvelle ton intelligence avec ma loi. Alors, Dieu dit ceci. C'est pour cela que Dieu nous encourage à ne pas être conformes au siècle présent mais à nous laisser transformer par son esprit dans notre intelligence. Tu ne peux pas toi-même toute seule être consommée. OK? Ce qui te consomme réellement c'est l'Esprit de Dieu. Dis avec moi l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Mon intelligence, moi, mon intelligence de l'intelligence de Débra m'a conduit à un certain niveau. Maintenant, pour comprendre les choses célestes, pour comprendre les choses divines, pour grandir spirituellement en Dieu, en Christ, je dois être renouvelée par le renouvellement de mon intelligence qui est purement spirituelle. Qui est purement spirituelle. Je vais te dire ceci. Dieu va te demander de faire des choses. La volonté de Dieu va te sembler être écranche des fois. Il va te demander de faire quelque chose qui est ridiculement stupide. Right? Qui va sembler être super stupide. Et tout le monde va te dire que tu es bête de faire ceci. Tu es d'ample de faire ceci. Il va te dire démissionne ma fille. Tu vas dire mais Seigneur, mon travail me perd bien par exemple. Quand Dieu m'a dit par exemple de démissionner. Juste un exemple, guess what guys? J'avais un travail super bien payé. Et je démissionne pour faire quoi? Il n'était pas clair. Alors il dit démissionne. Laisse un travail qui te paye super bien, qui te permet d'avoir une vie excellente, qui te permet de voyager en première classe, qui te permet d'avoir une carte master, mastercard illimitée. You know my American Express illimitée, qui te permet de vivre, de dormir dans les hôtels luxueux, que les gens t'appellent madame, madame. Dieu te dit démissionne pour faire quoi? Pour travailler pour moi. Quand tu penses que ça fait un sens, tu te dis mais Seigneur, comment est-ce que je vais manger? Il ne te dit rien. Comment est-ce que je vais vivre? Il te dit rien. Il te dit démissionne seulement. Quand tu vas voir ta famille parler de ça, il te dit ça ne fait pas de sens. Il te dit non. Comment tu as quitté ce que Dieu t'a béni? Il te dit c'est impossible, c'est Dieu qui t'a béni. Comment tu as quitté ce que Dieu t'a béni avec pour démissionner parce que tu crois que Dieu t'a dit que? Juste pour te dire ceci, les choses du monde et comment le monde et la chair, comment notre chair voit les choses n'est pas comme Dieu voit certaines choses. Dieu voit les choses d'avance. Il sait que si il te demande de démissionner par exemple maintenant, il a dit prépare un chemin qui va pouvoir pour toi. Ça ne veut pas dire que dans un an tu vas être bien. Ça veut dire que peut-être tu auras de l'averticité mais il est ok car le chemin qu'il a longtemps pour toi est meilleur que le chemin dans lequel tu es. Et à si être, arrête de te dire la première chose que je veux que tu fasses, je veux que tu arrêtes de te conformer à ce monde. Je veux que tu arrêtes d'être ok avec les choses de ce monde. Arrête d'être ok avec les petits mensonges. Les petits mensonges ne sont pas de moi. Il te dit ce n'est pas de moi. Arrête d'être conformé. Arrête de dire oui aux choses du monde. Non, non, non. Petit mensonge, tout nago, chagou, criché, ce n'est pas de moi. Concubinage, ce n'est pas de moi. Toutes ces choses bizarres en péril. Ce n'est pas de moi, ma fille. Dieu te dit clairement écoute, arrête de te conformer. Tu veux qu'on ait ma volonté. Tu veux que je t'utilise. Tu veux que je t'élève. Premièrement, arrête de te conformer aux choses de ce monde. Ok. Deux, ne reste pas comme tu es. Ne reste pas la Marie-Thérèse que tu es aujourd'hui. Ne reste pas la Marie-Anne que tu es aujourd'hui. Ne reste pas la Edwige que tu es aujourd'hui. Ne reste pas la mère. Ne reste pas celle que tu es aujourd'hui. Je t'appelle à grandir en moi. Je t'appelle à faire quoi? À te transformer. Dis-moi le mot transformer. Dieu m'appelle à être transformé. À être complètement. Tu sais, quand je transforme quelque chose, tu peux voir peut-être un papier. Regarde. Ça, c'est ton papier. Yes, yes, c'est un papier. Il a été transformé. Non, il n'a pas été vraiment bon. Il a été bon. Avant le papier, tu le sais, tu es prêt à l'école, le papier était un arbre. N'est-ce pas? Il était un arbre. Avant, le papier, on voit un papier ici, mais en vérité, c'est le fruit d'un arbre. Il était un arbre, un arbre solide, un arbre peut-être grand. Il était peut-être un arbre grand qui était brun, qui était dur, 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 dur. Et l'arbre était maintenant transformé en papier. Et il est irreconnaissable. Si je prends le papier, je prends l'arbre, quand je les vois, ils ne sont pas la même chose. Ils sont irreconnaissables. Dieu t'appelle à être comme ça, irreconnaissable. À être transformé. C'est pour ça que lorsque tu vois quelqu'un qui est réellement en Christ, tu vois que la personne qu'il est aujourd'hui, et la personne qu'il était avant n'a rien à voir. Il y a comme une lumière spéciale sur les chrétiens. C'est sur toi aussi. Ne t'inquiète pas. Cette lumière parce que tu es chrétien, que tu suis le Seigneur, que tu as Christ en toi, il y a une lumière spéciale sur toi qui te donne comme la lue d'un ange. Et plus tu te laisses transformer, plus je vois que cette lumière, les gens autour de toi vont voir que cette lumière est reflective dans ta vie. Plus tout le monde va remarquer ta transformation. Et Dieu te dit, tu vas être transformé comment ? Ce n'est pas par ton apparence seulement, ni t'est fait semblant ni à l'église le dimanche. C'est bien beau d'aller à l'église, c'est bien beau de faire tout cela. Mais tu ne dis pas le renouvellement de ton intelligence. Ta façon de penser va changer. Ah bon, oui ? Et tu dis, ta façon de penser va changer. Et alors, lorsque ton pensée sera renouvelée, c'est là maintenant que tu seras capable de discerner c'est quoi ma volonté. C'est là que tu seras capable de discerner c'est quoi ma volonté. Tu ne peux pas discerner la volonté de Dieu si ton intelligence n'est pas renouvelée. Ah ! Depuis, tu pries que Seigneur aide-moi à connaître ta volonté. Monde-moi ta volonté. Je te dis, ma fille, au lieu de prier ça, prie Seigneur, aide-moi à renouveler mon intelligence. Car, c'est lorsque je renouvelle ton intelligence que tu vas pouvoir discerner ma volonté. You get me ? Est-ce que c'est clair la meilleure ? Est-ce que c'est clair la meilleure ? Yes, yes ? Est-ce que tu comprends ça ? Est-ce que tu comprends ça ? Mets-moi le chiffre 1, mets-moi yes le chiffre 1. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Good, good, good. Alors, tu sais, on est un peu super religieux comme les gens. You good fit ? Ok. Souvent, on est un peu comme les gens du monde. On essaie de juste être comme des religieux où on prie et c'est bien de prier pour toutes choses. La parole nous dit de prier pour toutes choses. On jeûne, c'est bien beau, c'est bien cool. Mais Dieu te dit, ma fille, je veux te faire passer au travers d'un processus. Alors, pendant que je parle, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui demandent à Dieu sa volonté depuis un bout de temps. Mais ils semblent de ne pas avoir de réponse. Dis-moi si c'est toi, dis-moi si c'est toi. Dis-moi si c'est moi pour pouvoir discerner cela et ne comprend pas. Depuis un bout de temps, tu jeûnes et tu pries pour qu'on ait la volonté de Dieu, mais il ne te montre pas. Tu as déjà fait déjà même deux jeûnes par rapport à cela, mais on dirait que tout est flou. Tout est flou. Dis-moi si c'est toi que je parle. Je sens qu'il y a une personne ici qui depuis demande à Dieu sa volonté, mais qui n'arrive pas à la discerner. Elle ne comprend pas malgré ses prières, malgré ses jeûnes. Tout semble toujours être flou. Mais on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je suis loin de Dieu ? Alors, tu es un peu comme loin, mais tu ne sais pas, tu ne comprends pas. Avant, tu comprenais facilement sa voix. Mais là, on dirait qu'il y a comme un flou autour de toi. Alors, si c'est toi qui dis moi, juste c'est moi, je vois les gens qui me disent c'est ça. Ok, génial. Alors, c'est le message que le Seigneur s'agresse à toi présentement. Ce qu'il veut te dire ici, ce qu'il veut te dire ici, il te dit, il reçoit ce message. Il te dit, je suis en train de te faire passer au travers d'un processus. Écris le mot processus. Écris le mot processus. Il va faire grandir ta foi. Ton chemin semble être difficile. Ton chemin semble être périlleux. Écoute-moi bien. Écris ce que je vais te dire maintenant. C'est prophétique. Ok, je n'ai pas planifié ça, guys. Et c'est prophétique. Il te dit, je suis en train de te faire passer au travers d'un processus. Le chemin que tu vas traverser est un chemin qui semble être difficile, même périlleux, compliqué. Ça semble être comme le chemin le plus difficile. Ça semble être l'une des vécu très difficiles de ta vie. Il y a eu comme un gros changement. un chiffre dans ta vie présentement. Tu te dis, je suis en train de te faire traverser un processus. Je veux que tu apprennes la foi. Je veux que tu apprennes à te concentrer, à te concentrer sur moi et non sur mes œuvres. Il te fait passer au travers d'un processus. Il veut que tu apprennes à te concentrer sur lui et non sur les œuvres que tu vois. Pas sur ce que tu vois, mais sur lui. Il te dit de faire grandir ta foi. Mais il te fait passer au travers d'un processus et il te dit ceci, ta foi sera mille fois plus meilleure que ton commencement. Ta foi sera mille fois plus meilleure que ton commencement. D'ailleurs, il dit, est-ce que j'ai déjà fait sortir mes enfants d'une situation et les faire périr et les délaisser en milieu d'un désert? Est-ce que moi, je te dis, moi, ton Dieu, j'essaie de le traduire pour que tu puisses bien le comprendre? Il dit, est-ce qu'il a déjà fait, est-ce qu'il a déjà un jeu dans la parole que tu peux lire sa parole? Il dit, refais-toi. Est-ce que tu as déjà vu comment lui, il a fait sortir quelqu'un d'un chemin pour le délaisser, pour le décruire? Il te dit, non, je ne suis pas comme ça. Je suis un Dieu qui est bon. Je suis un Dieu qui est bon. Si je te fais sortir de là, c'est pour t'amener à quelque chose qui est meilleur. C'est pour t'amener à ma volonté. Mais il y a un processus et durant le processus, je vais te faire grandir. Durant le processus, je vais te faire apprendre. Je vais te faire connaître la foi réelle afin que tu puisses libérer d'autres armes pas derrière. Maintenant, j'ai à cœur de te parler de l'exemple de Moïse. Je m'excuse, je m'écarte du sujet, mais c'est... Dieu parle à certaines personnes ici. Il te dit, regarde Moïse. Il te dit, regarde Moïse. Pour pouvoir utiliser Moïse, j'ai dû éloigner d'abord Moïse. Moïse fut éloigné. Ensuite, Moïse m'a rencontrée et ensuite, Moïse a pu aider à délivrer le peuple de Dieu. En d'autres termes, Dieu te dit, je suis en train de te faire me rencontrer. Tu es en train de rencontrer Dieu. Ce n'est pas une période de dépression ni d'ensité. C'est une période où tu vas rencontrer Dieu. Il te dit, regarde Jacob. Quand Jacob a quitté la maison de son père, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dû me rencontrer. Il a dû me rencontrer. C'est là où il a parlé. Je crois qu'il a nommé peignet un endroit. Bref, il te dit, je suis en train de te faire me rencontrer. Tu as entendu parler de mots auparavant. Tu as entendu parler de mots auparavant, mais maintenant, je veux que tu puisses me connaître. Je veux que tu puisses me connaître. Il te fait traverser un processus. Il te dit, don't be worried, je suis avec toi, je ne vais pas te laisser. Pourquoi il te dit ça? Parce que, perteintes avant, j'avais l'impression que Dieu t'a laissé. Tu es en train de pleurer, tu te dis, mais Seigneur, est-ce que tu m'as laissé? Est-ce que tu m'as pardonné? Pourquoi les choses sont si difficiles? Je ne comprends rien, Seigneur. Pourtant, je prie. Pourtant, je jeûne. Pourtant, je suis bonne. Mais on dit que tout semble être difficile. Il te dit, je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Maintenant, j'ai à cœur de te dire qu'il y aura une sorte de glimpse de blessing. Il y aura quelque chose qui va t'apporter le sourire très bientôt. Il y a quelque chose qui va t'apporter le sourire très bientôt. Mais tu es dans une période où le Seigneur veut que tu le rencontres. Right? Il veut que tu le rencontres. Il veut que tu le connaisses. Donc, tu es dans une zone de ta vie où tu dois beaucoup te reposer sur la foi et non sur ce que tu vois. Non, non, ne te concentre pas sur ce que tu vois mais beaucoup sur la foi. Le Seigneur te fait comprendre. Tu es sur une période de ta vie où tu dois apprendre plus sur la foi. Alors, je t'invite maintenant à écouter beaucoup de messages sur la foi. Après, c'est ta foi qui va vraiment t'aider dans cette période dans laquelle tu traverses. C'est une période de processus. Ce n'est pas une période de dépression ni de densité ni de stress mais de processus qui veut que tu apprennes la foi quand tu vas vraiment le découvrir. Tu vas vraiment le rencontrer maintenant. Pourquoi pouvoir délivrer d'autres personnes dans le futur? C'est le message que j'aime à toi pour certaines personnes. Je ne sais pas pourquoi. Bon, le Seigneur, il sait pourquoi. All right! Alors, si tu reçois et dans le nom de Jésus, Amen! Go! Go! Ok, non! Je vais arrêter de parler et je reprends vos questions. Ok? Je sais que c'est souvent qu'on fait les études bibliques. J'enseigne, 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 j'enseigne. Mais là, je vais arrêter de parler. Je reprends vos questions pendant quelques secondes, quelques minutes et ensuite, on va continuer à la troisième étape. Claire a dit, yes, génial! Yes, processus, exactement. Alors, s'il y a des questions, vas-y, pose tes questions. Comment? Et pendant que tu es en train de chercher ta question et écris-moi ta réponse pendant que je suis là, je vais te parler des trois choses, ok? Il est important pour toi de comprendre que la volonté de Dieu, pour toi et moi, pour nous, est toujours, est toujours bonne. Ça veut dire quoi la volonté de Dieu qui est bonne? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de façon, de même façon que ton père est rempli d'amour et de désir de donner le meilleur à ses enfants. Tu as un enfant, j'ai des enfants. Dans mon cœur, lorsque je vois ma fille, je veux lui donner le meilleur. Je veux inscrire ma fille à la meilleure école. Je veux que ma fille soit la meilleure de son entourage. Je veux qu'elle reçoive les meilleurs vêtements, la meilleure éducation possible. Je fais de mon mieux pour lui donner mon meilleur. Alors, tu te dis, ma volonté pour toi est bonne. Alors, on va repartir dans notre verset du jour qui est Romain 12, verset 2. Il te dit, ne te conforme pas au siècle présent, mais sois transformé par le renouvellement de ton intelligence afin que, ça c'est très important, afin que, donc pour que tu puisses maintenant discerner ma volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Maintenant, ma volonté de Dieu est toujours bonne. Donc, de la même façon qu'un père rempli d'amour pour son enfant, désir, donner le meilleur à son enfant, Dieu a préparé des meilleures bénédictions pour ses enfants aussi, pour que tu puisses en profiter. Il a préparé des bonnes bénédictions, des bénédictions bonnes, meilleures, pour que tu puisses en profiter. C'est pour cela que sa parole dit que tu vas manger les meilleurs. Il dit, si tu es willing, 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 c'est quoi willing en français s'il vous plaît, j'ai oublié. Si tu es willing, si tu veux, I think so, et si tu obéissons, tu vas manger le meilleur du territoire. Right? Il te dit, si tu es willing, si tu veux, ah bon? Si tu veux, il dit oui, c'est pas moi, c'est toi, si tu veux, tu peux manger, il te dit pas que tu veux, tu vas manger. Si tu veux, et que tu obéissons, tu vas manger le meilleur du territoire. Pourquoi? Parce que ma volonté pour toi est bonne. Je veux que tu manges le meilleur. C'est dans la Bible, c'est écrit clairement. If you are willing and obedient, you will eat the good of the land. Ah bon? Dieu veut que j'ai le meilleur du territoire. Oui. C'est quoi le meilleur du territoire? Les meilleures voitures, c'est quoi? Dieu veut que je conduise les Mercedes, les BMW, les Ferrari, peu importe c'est quoi qui est meilleur dans tes yeux, c'est ça que Dieu veut pour toi. Les meilleures maisons, le meilleur quartier, la meilleure école. Dieu dit si tu es willing and obedient, you will eat the good of the land. Ça dépend pas de lui, ça dépend de toi. Il dit si seulement tu veux, est-ce que tu veux, c'est la question. Alors la volonté est toujours bonne pour toi. De plus, sa volonté est agréable pour toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est très attentionné à ce qu'il donne à ses enfants. Il te donne ce qui t'amène une grande satisfaction. Dieu ne te donne pas ce qui t'amène une satisfaction. Mais une grande satisfaction, en plus que tu es enfant, que tu puisses savoir que non, non, c'est seulement Dieu. La volonté de Dieu t'apporte une grande satisfaction malgré les avéticités. Ça t'amène une grande satisfaction. Par exemple, ce que j'ai fait aujourd'hui quand Dieu m'a dit des bras, des messieurs, je veux que tu travailles pour moi maintenant. Oh, gloire à Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Bon, pour l'instant, mardi, tu es du bébé, tu l'auras, c'est un truc que tu me mets à cœur de faire. Mais qu'est-ce que? Malgré que je ne suis pas payé pour le faire, je suis payée en esprit et par la grâce de bénir mes entreprises pour leur adieu, mais je ne suis pas payée pour le faire, OK? Je prends mon temps pour le faire, je suis heureuse de le faire, j'ai une grande satisfaction en le faisant. Et même si je ne suis pas payée la meilleure, I'm good. Je n'ai pas besoin des dollars. Je suis payée en... J'ai une immense, une grande, puissante satisfaction. Je peux faire ceci chaque jour de ma vie avec joie, avec bonté, en dansant chaque jour. I don't need money, OK? Bon, Dieu par contre qui bénit mes entreprises. Il bénit les cravailles le même, tu dois un radieux. Mais juste pour te dire ce qui vient de lui, tu apportes une grande satisfaction, OK? Tu apportes une grande satisfaction, c'est agréable, savanté pour toi, pour lui est agréable. Par exemple, si tu vas voir d'autres femmes qui épouser un homme qui était l'homme que tu avais pour eux, OK? Si ton mari est l'homme que tu as pour toi, par exemple, que l'homme que tu avais planifié pour toi, c'est ton mari, tu l'as épousé. C'est vrai qu'il y aura des difficultés comme dans tout mariage. Il y aura les hauts et les bas. Peut-être qu'il va te cramper un jour, je ne sais pas. On parle seulement pour femmes, OK? Si vous êtes en ligne. Mais c'est possible que c'est un humain, il peut te cramper, il peut être méchant aujourd'hui, il peut être méchant aujourd'hui demain, il peut être bizarre des fois, je ne sais pas, imaginez-moi, OK? Mais malgré les difficultés que tu as vues avec ce monsieur, bizarrement, tu as une grande satisfaction dans ton mariage. Malgré les larmes que tu vas couler de temps en temps, parce que dans le mariage, je coupe des larmes des fois, mon mari coupe des larmes des fois, ce n'est pas toujours le rose, c'est beaucoup du rose, mais pas toujours. Des fois, c'est un peu spécial, ça peut dire des fois, ça peut être les finances, ça peut être l'entreprise, ça peut être la communication, peu importe c'est quoi. Mais tu vas éprouver quand même, même dans ce mariage qui semble ne pas être par fausse du monde, toi, tu éprouves une grande satisfaction dans ton union, tu éprouves une grande satisfaction dans ton union malgré les averticités. Alors, ça veut dire quoi? Tu es dans la volonté de Dieu parce que c'est agréable, ça te donne une grande satisfaction malgré les problèmes, malgré les péticules, tu as ta satisfaction. C'est ainsi d'un façon pour savoir que tu es plus le bon homme, ok? Et c'est agréable, c'est agréable. La volonté de Dieu est toujours agréable, le meilleur, toujours agréable. Elle a dit que tu es dans le meilleur, ok? Alors, par exemple, il ne t'enverra pas une prospérité financière au prix de ta santé, ok? Il ne va pas t'envoyer une prospérité financière au prix de ta santé. Ça ne va pas se passer comme ça. Il ne va pas te dire « Ma fille, c'est ton entreprise où tu vas travailler, peut-être tu travailles dans une entreprise où tu vas travailler peut-être 60 heures par semaine et tu es fatiguée, dépressive. Et tu dis « Ok, Dieu m'a béni avec un bon travail, mais ma santé est nulle. » Non, non, Dieu ne marche pas comme ça. Il ne marche pas comme ça. Il ne marche pas comme ça. Il ne va pas t'envoyer une prospérité financière au prix de ta santé. Au prix de ta santé. Il ne s'agit pas de la façon... Il n'agit pas de cette façon, honnêtement. La bénédiction de Dieu enrichit. Et c'est celui d'aucun chagrin. Je veux que tu notes ça. Ça t'enrichit. Ça t'enrichit. Ça te rend riche de joie, de bonheur, mais pas de chagrin. Ok? Alors, il y a des gens qui sont dans un cravat où ils disent « C'est Dieu qui m'a béni, mais ils sont misérables. » Dieu ne peut pas faire ça. Il ne peut pas te rendre misérable dans un lieu de cravat et te bénir. Ce n'est pas de Dieu, gamine, honnêtement. C'est aussi évident que ça. Ce qui te rend misérable n'est clairement pas de Dieu. Ok? Oui, même si c'est difficile, tu veux persévérer. Ça, c'est de Dieu. Tu sais que c'est Dieu, mais tu veux persévérer. Tu es quand même dans la joie, même dans la difficulté. C'est pénible, c'est hard, mais tu es quand même capable de persévérer. Tu sais que c'est l'ennemi qui veut voler ta bénédiction, mais si tu es dans un endroit, dans un cravat, par exemple, qui t'écrit ton estime de toi-même ou dès que tu arrives chez toi, tu es dépressif, fatigué, tu cries sur les enfants, tu parles mal à ton partenaire à cause du cravat, c'est clair que cette bénédiction ne vient pas de Dieu. De plus, la bénédiction qui vient de Dieu est parfaite. Ça veut dire que quoi? Parfaite consiste à être complet. C'est complet. Dieu ne laisse jamais une chose incomplète. Ça ne vient pas de Dieu. Right? Il nous bénit en fait que nous profitons de son abondance. La bénédiction de Dieu est parfaite. Ça veut dire qu'elle est complète. Elle est complète. Elle est full. Elle est remplie. Alors, même son esprit, il ne donne pas son esprit à moitié. Je n'ai pas la moitié du Saint-Esprit. J'ai la pleinture du Saint-Esprit en moi. Right? Je suis remplie du Saint-Esprit. Dieu ne te dit pas reçois mon Saint-Esprit de moitié. Non, non. Il te remplit son Saint-Esprit. Maintenant, c'est toi qui, ça dépend de toi maintenant pour faire augmenter cela, ta capacité de recevoir plus du Saint-Esprit et de recevoir plus de lui. Yes, yes, c'est meilleur. Alors, tu sais clairement que Dieu désire ton succès. Il veut te voir devenir la meilleure version de toi-même tous les jours et à tous niveaux. Alors, maintenant, je m'interromps car je veux parler pendant « ever ». Je veux parler pendant « ever ». Je peux t'enseigner toute la journée, toute la soirée sans aucun problème. Mais je ne suis pas sûre que c'est toujours la bonne technique, OK? Alors, je m'interromps quelques instants pour répondre à tes questions. Right? Il faut répondre à tes questions. Alors, je suis là pour répondre à tes questions. Pendant qu'on est là, guys, clique sur « Partage ». Come on. Invite ceux que tu connais à rejoindre cette étude publique et d'autres. On le fait chaque mardi à 21h de Paris et à 15h. heure de Montréal. All right. Est-ce que tu as des questions les meilleures? Je sais pour voir tes questions. On va répondre aux questions maintenant. Je vois des « yes ». Je vois des « amen ». Yes. Good. Génial. Good. Vraie. Vérité. Elle est complète. Génial. Good. Good. Je vois que c'est quelqu'un qui a invité. Merci, Joël, pour inviter quelqu'un d'autre. C'est génial. Merci. Génial. Cool. Christelle dit « On n'entend plus. » Est-ce que Christelle, tu m'entends toujours? Oui, j'espère que tu m'entends, guys. Est-ce que tu m'entends? Good. Génial. Je reçois excellent. Génial. Good. Génial. Est-ce qu'il y a des questions, guys? Dada. Oh, dommage. Il est juste d'arriver. Oh, dommage. Je vais pouvoir écouter le replay aussi. Est-ce qu'il y a des questions les meilleures? Wow. Je sais si... Attends. Est-ce que je suis si bonne enseignante que ça que... Non, mais comment, guys? Dites-moi. OK. Je sais de s'utiliser plus seulement comme ça au point que c'est si c'est parfait. Ami, comment? Comment? Dites-moi. Ami, si, je suis à votre question. Le s'est-esprit est si parfait comme ça en m'utilisant au point que tout est clair comme ça. Mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, pour conclure, la meilleure va finir avec cela. S'il n'y a pas de question pour conclure, OK, pour conclure, on va finir avec le verset qui nous dit. Et là, c'est le verset de la semaine pour toi et moi. Je vois ce que c'est clair. Génia, Guine, tu devrais dire ton pasteur de m'inviter pour faire l'étude biblique. OK? Tu devrais dire ton pasteur de m'inviter pour faire l'étude biblique. OK, je voudrais vraiment aimer ça. Ça peut être court. OK? Et c'est grand à chaque fois que je reçois le même compliment. Gloire à Dieu, et c'est clair. OK, cool. Cool. Génial. Génial. J'espère que tu auras maintenant 10-10 par ton test, OK? Car le but maintenant, c'est que tu as pratiqué ce que je t'ai enseigné aujourd'hui. Enfin, que tu aies des ressources puissantes. Right? Alors, j'ai une question. Oui, j'ai une question concernant faire ce que... OK. J'ai une question concernant faire pour... Comment faire, pardon? Comment faire pour se concentrer sur ce que Dieu veut qu'on fasse pour lui? Ça, c'est une bonne question à la meilleure. Merci, Constantine. Ça, c'est une super question. Merci aussi, Marie, pour ta prochaine question. Alors, comment faire pour se concentrer sur ce que Dieu veut qu'on fasse pour lui? Ça, c'est la question. Comment faire pour se concentrer sur ce que Dieu veut qu'on fasse pour lui? Écoute, je vais te reprendre avec deux choses, OK? Il y a deux choses qui vont vraiment t'aider. La première chose... Attends, le mot peut-être « delight ». C'est quoi le mot « delight » en français? Je vais googler ça, OK? Je ne sais pas c'est quoi. « Delight » en français, je crois... Donne-moi une petite seconde. Si tu connais, c'est quoi le mot « delight »? Écris le mot « delight ». C'est quoi en français « delight »? « Delice »? C'est pas ça. « Joie »? « Grand plaisir, oui. » C'est peut-être ça. « Plus grand plaisir. » OK. La première chose, il y a la discipline, c'est vrai. Mais en premier, pour te concentrer sur ce que Dieu veut que tu fasses pour lui, il va te donner un grand plaisir pour ce qu'il veut que tu fasses pour lui. OK? Il veut que... Et ça, ça s'apprend aussi, OK? Au travers d'une pratique. Mais la discipline, oui, mais il va d'abord te donner une... Non, « delight », « delight », et non, « supprimer », ça, c'est « delete ». « Supprimer », c'est « delete ». Mais « delight », c'est un grand plaisir, un « delice », OK? Un « delice », c'est « delight ». OK. Alors, le Seigneur va te donner un grand plaisir pour cela, OK? Et pour ce qu'il veut que tu fasses, il va te donner un grand plaisir. Par exemple, moi, par exemple, ce que je fais, comme l'enseignement de l'étude biblique, j'ai un grand plaisir à le faire. Quand Dieu m'a dit de le faire, la vérité, je trouvais ça ridicule. Je trouvais ça vraiment ridicule et même stupide. Pour moi, quand je me disais, mais qui est intéressé à ce que j'enseigne la Bible? Qui est intéressé à avoir de l'enseignement biblique? Mais qui peut être intéressé? Ça doit être stupide. Mais en vérité, je suis amoureuse de cela. Il m'a donné un amour profond. Je ne suis pas née comme cela, mais il a mis l'amour en moi pour sa parole. Il m'a rempli d'amour pour ce qu'il veut que je fasse. Et alors, pour moi, la discipline vient automatiquement. La priorité pour cela, mais d'ailleurs, je devais être en train de fermer les cheveux. J'annulais mon rendez-vous chez la coiffeuse pour m'assurer d'être là devant toi. Je peux faire n'importe quoi d'autre, mais je m'assure d'annuler des rendez-vous, d'annuler ne pas prendre de rendez-vous aujourd'hui, de me concentrer juste pour que tu as là pour toi parce que je trouve ça important. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu veut que je fasse. Il te donne un plaisir pour cela. Alors, quand je prends plaisir à courir, automatiquement, je veux courir tous les jours. Quand je prends plaisir à cuisiner, j'aime cuisiner tout le temps. Quand je prends plaisir à être belle, à m'habiller bien, je m'habille bien souvent, crée souvent. Quand je prends plaisir à sortir, à rencontrer des gens sans qu'on me font, sans qu'on me demande, je me trouve toujours en train de sortir. J'ai une sœur qui prend un grand plaisir à sortir à rencontrer des gens puis presque chaque jour, elle est dehors. Et quand elle n'est pas dehors, c'est comme si ce n'était pas elle. Elle a un plaisir avec cela. Puis Dieu l'a formé comme ça. Dieu a mis son elle, en fait. Pourquoi? Parce qu'elle a pu dire que dans le monde de la communication avec les autres personnes à interagir. Oui? Alors, comment faire pour pouvoir être concentré à faire ce que Dieu veut qu'on fasse? Premièrement, il faut que je reçois, il faut que je sois, je trouve un grand plaisir pour cela. Il faut que je trouve un grand plaisir pour cela. C'est rare que Dieu te demande de faire quelque chose pour lequel il ne te donne pas un plaisir pour. C'est vraiment rare. C'est vraiment rare. Ça peut arriver, mais c'est vraiment rare. OK? C'est vraiment rare. Right? J'espère que j'ai pu répondre à ta question. Deuxième question, comment faire pour savoir que je suis en train de me transformer? Alors, pour savoir, Marie, que tu es en train de te transformer, c'est évident, ça se voit sur toi. Ça se voit sur toi. Ça se voit sur toi. Par exemple, le cahier, le papier ici, les papiers, ils sont là. Avant, ce papier était un arbre. C'est vraiment visible. Le processus de transformation d'un arbre, un papier, est vraiment visible. Amine, c'est vraiment. Lorsqu'on coupe l'arbre, je peux le voir. Lorsqu'on passe l'arbre dans la machine, je peux le voir. Ça devient des petits, petits, petits trucs là. Je ne sais pas le nom. Ensuite, on a mis la machine. Amine, la transformation est visible. Comment je sais que je me transforme si c'est visible? Ça se voit sur moi. Ça se voit sur moi. Mon entourage me dit cela. Moi-même, je constate que mon caractère est différent. D'ailleurs, c'est mon intelligence beaucoup qui change. Ma façon de penser. Peut-être que je ne pardonnais pas rapidement. Maintenant, même comme offense, je pardonne. Avant, on me disait peut-être que je voulais me fâcher, je voulais me battre. Mais maintenant, lorsque on me le dit, je suis calme. Bizarrement, lorsque on me critique, je suis capable d'accepter cela. Même dans la véticité, au lieu de pleurer comme avant, je suis en train de louer le Seigneur. Ça se voit sur moi. La transformation se voit sur toi. C'est comme ça que tu sais que tu es en train de te transformer. Dada, elle dit, Débra, quel est ton secret de joie, de dégagement de ton énergie de joie? Ça me fait tellement plaisir. Tu es ton joie. Tu sais, tu m'as dit la vie dada. Écoute, le vrai secret pour moi, je peux te dire que c'est un cadeau du Saint-Esprit. Auparavant, je croyais que ça était juste de moi. J'ai grandi avec, j'étais cette personne quand j'étais plus jeune qui était toujours, 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 toujours. Oh, oui, c'est fâché. D'ailleurs, j'étais comme ça. Ça ne me ressemble pas, c'est vrai. Mais j'étais vraiment comme ça quand j'étais plus jeune. OK? J'avais vraiment des photos de moi toujours fâchées. Aaron White. Mais c'était juste moi. OK? Hey, mais quand le Seigneur Macron sont mes bizarres et a mis en moi, cette année, c'est vraiment l'esprit de joie, la joie de Dieu, la paix divine de Dieu. je me suis rendu compte que c'est un don de Dieu. Je me suis rendu compte que c'est un don du Saint-Esprit. Quand je peux t'assurer que je ne passe pas les épreuves aussi difficiles que toi, la parole nous fait comprendre que tout le monde, que tous les prophètes, tous les apôtres, tous les enfants de Dieu vont passer au travers de l'averticité. C'est garanti. Ça, une chose que je veux être garanti, c'est que tu auras des problèmes de l'averticité, tu auras des cribulations. C'est garanti. Je passe au travers des cribulations comme toi. Amen, je ne suis pas parfaite. Personne n'est là. On ne l'est qu'en crise. Mais ma vie a des apôtres et des cribulations comme toi et moi. Mais c'est un don. Je crois que c'est un don du Seigneur. C'est un don. La joie que j'ai ne vient pas de moi. C'est vraiment un don de Dieu. Et tu peux le recevoir. Ça, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que toi aussi tu peux l'avoir parce que c'est un don de Dieu. Tu peux l'avoir parce que ça ne vient pas de moi. Tu peux l'avoir aussi. C'est ça, la bonne nouvelle. Alright? Alors, une autre question ici. Génial. Ok. Moi, j'ai un grand plaisir à prier pour les autres. C'est plus fort que moi. Merci, Débra. Oui, tu as bien répondu à ma question. Constance, si tu as un plaisir à prier pour les autres, ça veut dire que tu es appelé peut-être à être un intercèdeur. Alors, on va régaler c'est quoi un intercèdeur, c'est quoi ses caractéristiques et comment il doit agir. Il faut que tu apprennes à travailler ce talent que Dieu a mis en toi. Tu es appelé à intercèder pour les autres. Ça veut dire souvent que quand tu as prié pour les autres, tu vas voir qu'ils ont la réponse sur les prières. Par exemple, si ta soeur traverse ses difficultés, lorsque tu pries pour ta soeur, ses difficultés s'écartent. Right? Quand tu as besoin d'un emploi, il vient vers toi, tu pries pour lui, bizarrement, il trouve l'emploi, il te donne un bon témoignage. Quelqu'un qui est appelé à être un intercèdeur, c'est quelqu'un qui a le don. Ce don-là vient de Dieu aussi. C'est quelqu'un qui a l'appel aussi, ça vient de Dieu. Si tu as appelé à être un intercèdeur, il va regarder c'est quoi et il va regarder comment améliorer ce talent. Il va regarder comment améliorer cela car c'est vraiment quelque chose de spécial. Ce n'est pas tout le monde qui est comme toi. All right? Alors, tu as dit « Delight, enjoy, exactement. Merci, Sangré. Superbe. All right. Alors, tu as dit des parents, je voulais juste faire un témoignage d'émissionner d'un boulot il y a deux semaines. Yes! Parce que ce boulot m'éloignait de Dieu. J'étais épuisée émotionnellement, physiquement et surtout spirituellement. J'ai foi que Dieu va me donner un boulot où j'avais beau où j'aurais toujours du temps pour me. Génial. Mais Tatiana, je ne sais pas pourquoi tu vas me dire si j'ai tort ou adieu. J'ai l'impression qu'il y a une autre raison derrière l'encombre laquelle tu as démissionné. Je ne sais pas pourquoi mais c'est vraiment l'impression que j'ai. Ok? Et je veux que tu... Je crois que je vais m'arrêter là. Je ne veux pas avoir des ennemis. Ok, Tatiana, je vais te dire ceci. Ok? Je reçois comme si... Il y a quelque chose derrière cela qui... C'est comme si ton cœur est lourd par rapport... Va vers le Seigneur avec un cœur vrai. Ok? Ton cœur est lourd par rapport à une situation qui t'empêche d'avancer. Alright? Va vers le Seigneur avec ton cœur et ouvre ton cœur. Libère ton cœur et va voir la vraie raison pour laquelle tu as démissionné. Je te dis ce que je reçois. Ne me lance pas des flèches s'il vous plaît. Ok? Et peut-être que j'ai tort. C'est juste ce que je reçois. Anyways, j'avance encore pour la question on va répondre à toutes les questions maintenant. Mais si tu m'as éclairé, génial. Moi aussi, ça fait encore un an que j'ai démissionné parce que je n'avais plus de temps pour prier. Je prie que Dieu m'aide dans mes projets enfin qui m'aident à mieux me rapprocher de lui. Ok, guys. La plupart des gens qui démissionnent parce qu'ils n'ont pas de temps pour prier, je veux juste que tu apprends avec organiser. Peut-être que tu dois prier que le Seigneur t'aide à organiser ton horaire, ton temps. Ok? C'est tout. Alright? Ok. Je révèle aux autres leurs talents. Génial! Génial! On me remercie souvent pour ma clévoyance et mon discernement dans les conseils. Gloire à Dieu, sanguine. Génial! Tatiana, j'aime beaucoup parler de Dieu, expliquer la parole de Dieu et méditer sa parole auprès de ceux qui ne le connaissent pas encore. J'éprouve le désir fou d'amener les gens à Dieu. Génial! Tu peux t'appeler aussi pour travailler pour le Seigneur. On est tous appelés. Dieu maintenant veut travailler. Il veut maintenant que sa lumière se manifeste dans ta vie et non juste dans la parole mais dans ta vie. Ok? Il est en train de travailler. Je sens que Dieu est en train de travailler sur ton caractère, Tatiana. Il est en train de travailler sur ton caractère et de l'aide d'autres personnes aussi. Dieu est en train de travailler sur ton caractère afin que vous puissiez témoigner de lui de manière visible. Est-ce que tu n'en as pas marre dans l'église souvent de voir des gens qui parlent de Jésus mais le caractère est nul? Est-ce que tu n'en as pas marre dans l'église de voir des gens qui parlent de Jésus mais ils sont sans emploi, ils sont dépressifs, ils sont fatigués, ils sont même pires que toi mais ils parlent de Jésus. Ils prient chaque jour, ils prient tout le temps. Ils ont reçu le parole de Jésus, de Seigneur mais la vie est vraiment nulle. Ça ne t'active pas du tout. Dieu veut arrêter ce genre de phénomène. Il veut vraiment que nous, enfants de Dieu, on apprend à être des leaders, à être disciplinés, à être des meilleurs gestionnaires, à avoir la lumière, manifester sa lumière sur nous. Il ne veut pas qu'on parle de lui seulement mais il veut travailler notre caractère. Enfin, que notre caractère parle pour nous de lui. Il veut travailler ton caractère. Il veut travailler ton caractère. Il veut travailler ton caractère. Déprès, tu as raison. Depuis que le Seigneur a changé mon nom, je suis en joueur malgré tout ce que je traverse. Je suis devenue posée et calme. Mon entourage l'a remarqué et je regarde ça. C'est génial. Gloire à Dieu. Yes. Cool. Alors, la meilleure, voilà pour notre étude. Je sais qu'il n'y a pas d'autres questions que j'ai manquées de repas. On revient. Si je vais en profondeur, ça prend tout un cours. Il y a plein de choses que je dois te parler dessus sur la volonté de Dieu. Mais c'est peut-être. Je t'ai juste donné assez pour avoir l'appétit. Pour avoir l'appétit d'aller toi-même méditer maintenant sur Romain 12, verset 2. Maintenant, on n'a qu'au devoir de la semaine. Are you ready? Et ça, c'est bon pour tous ceux qui me suivent sur Zoom qui sont les meilleurs. Et j'ai repensé aux questions sur Zoom. Je vois ici, on me dit Elvish qui me dit je traverse une turbulence dans mon couple et je n'arrive pas à recevoir la direction de Dieu alors que Dieu est présent véritablement dans les actions que je mets tous les jours. Conseille-moi. OK. Alors, dans ton couple, tu veux savoir c'est quoi sa direction? La direction de Dieu dans ton couple, ma femme, ma vie, si tu es mariée, bien sûr, c'est que tu sois au sous-mise à ton mari et que tu puisses être, tu le respectes. C'est ça, ça va monter pour toi. OK? Que tu le respectes. Lorsque tu es soumise et que tu le respectes, tu l'aisses maintenant la possibilité à ce que Dieu... Il faut comprendre que le mot soumise, soumise n'est pas juste soumise, ça veut dire beaucoup plus que ça. OK? Alors, ce que tu fais cela, tu donnes maintenant l'attitude que Dieu transforme ton union. OK? Car tu fais ta part du marché. OK? Mais je te conseille peut-être de parler moins de si Dieu juste agit dans ton foyer beaucoup plus. Right? Ah, mais il faudra que je connais plus la situation, tu t'en dis plus. Mais pour l'instant, la volonté de Dieu, c'est que ce mariage se succive, que si tu es mariée, que c'est un mariage qui réussit. si tu es mariée, que c'est un mariage qui réussit. Si tu n'es pas mariée, ça veut dire autre chose. Peter, mais si tu es mariée, Dieu veut Peter, je veux certainement que ce mariage réussisse. C'est l'ennemi qui vient décrire. C'est l'ennemi qui vient voler. C'est l'ennemi qui vient tuer. OK? Ton mariage qui est dans tubulence, c'est une description. Oui, ça veut dire que c'est l'ennemi qui attaque. OK? Encore une fois, si tu es mariée, si tu n'es pas mariée, ça veut dire autre chose. Mais si tu es mariée, c'est que c'est l'ennemi qui vient contre le mariage. Lève ton prière. Assieds-toi d'être soumise. Assieds-toi de respecter ton mari. Priez pour lui. Et laisse Dieu maintenant agir avec lui. Ne fais pas de le faire changer toi-même. Laisse Dieu agir avec du consentement de ta relation avec Dieu et Dieu a fait le reste pour toi. OK? Don't be worried about it. All right? Si tu as besoin de plus de conseils, de plus précis, tu peux m'en faire. Tu peux m'en faire pas. I will be there for you. All right! Génial! Alors maintenant, deux fois pour tout le monde le meilleur. Génial! Deux fois pour tout le monde. J'espère que tu vas me suivre déjà un sous-zoom. OK? Ceux qui sont sous-zoom avec moi, qui sont inscrits dans mon email list pour les études BD ont un spécial. Ils reçoivent mes emails. Déjà un qui est en puissant et très inspirant, je crois. Ils reçoivent mes templates, mes exemplaires. Ils ont peut-être souvent même un hymne de ce qu'on doit parler durant la semaine. C'est quelque chose qui est très puissant et qui est très bon. Mais en plus, ils ont droit au replay. C'est ce qui est encore excellent et très bon. De plus, je vous donne un devoir maintenant pour toutes les personnes qui sont sur ma liste. Devoir pour tout le monde. 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 Le devoir, c'est que tu vas méditer sur 3 Jean verset 2. Tu dois méditer sur 3 Jean verset 2. 3 Jean verset 2. La parole dit ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je veux que tu médites dessus toute la semaine. C'est ton devoir. Méditer veut dire que je lis cela une fois, deux fois, plusieurs fois. Je me pose des questions. Je prends des notes. Je dis, mais comment est-ce que ça s'applique dans ma vie? Si c'est que tu es inscrit dans mon email list, tu as accès au lien pour que je t'envoie. Il y a un truc que tu dois télécharger et que je t'envoyais qui va vraiment t'aider à méditer la parole. Alors, tu vas méditer sur 3 Jean verset 2. Sur la partie où le Seigneur dit que je suis bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Est-ce que c'est clair? C'est un devoir pour tout le monde. Est-ce que c'est clair? Crois Jean 2. Je m'excuse. Crois Jean 1. 2, 2, 2, 2. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? J'ai bien noté, j'espère. C'est bien noté? Crois Jean 1, 2. Je m'excuse. Crois Jean 1, 2. Crois Jean 1, 2. Crois Jean 1, 2. C'est le devoir pour tout le monde. Crois Jean 1, 2. All right? Alors, tu vas méditer sur ce verset toute la semaine. Et mardi prochain, on va approfondir cela pour te faire grandir en lui. Enfin, tu vas voir comment. tu vas comprendre comment tu as fait pour pouvoir prospérer à tous égards. Comment on fait pour prospérer à tous égards? Est-ce que tu veux savoir comment on fait pour prospérer à tous égards? Guess what? On va étudier cette parole la semaine prochaine, mais il faut qu'on mérite dessus d'abord. Il faut que tu te prépares spirituellement pour recevoir la plénitude que Dieu a préparée d'avance pour toi. Are you ready? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Yes? Yes? Alors, va me dire ce verset. Crois Jean verset 2. Je l'écris encore. Crois Jean 1, 2. Pardon. Crois Jean 1, 2. Good? Alors, c'est le meilleur s'il n'y a pas d'autres questions, je vais devoir vous laisser. Right? Je suis en train de juste voir. Si il n'y a pas d'autres questions, je vais devoir vous laisser vous dire. On se dit à la semaine prochaine. Yes, yes.